une bicoque délabrée perdue dans la campagne vendéenne fred un chômeur de 47 ans y vit depuis quatre ans avec ses trois enfants mais ils vont faire aujourd'hui le premier pas vers une nouvelle vie la porte à l'élan c'est dalle en béton c'est leur future maison julie 8 ans s'y voit déjà finie la vie dans son petit mobilhome pour la première fois elle aura sa chambre normalement il ya le placard qui sera ici ton lit sera comme ça ici et puis tu as une fenêtre qui se donnera juste là en face là tu verras les moutons tu verras les la petite forêt qui est derrière tu verras que de la verdure grossièrement bah leur chambre c'est la moitié du mobilhome que j'ai en ce moment quoi une chambre quoi en fait tu fais quatre mobilhommes pour que ça fasse cette maison voilà il ya quatre mobilhommes pour pour la maison julie va enfin découvrir la vie d'une petite écolière de son âge qu'est ce qu'ils pouvaient pas faire jeudi dans le mobilhome ça oui ça on est tous dans la même pièce donc une chance inespérée pour cette famille elle n'aurait jamais cru posséder une telle maison aujourd'hui ils s'entassent dans ce mobilhome donc voilà la chambre c'est que mes deux garçons ils dorment quand ils viennent à la maison donc voilà une seule chambre pour quatre personnes à leur faute de place ce papa divorcé et sa fille dorment dans la pièce d'à côté moi je couche là c'est la partie la plus longue et puis sinon ma fille qui couche là juste juste en face l'hiver ils n'ont pour chauffage que ce vieux poêle à bois cet hiver quand on a eu les moins 12 j'avais quoi et moins 4 au sol puis après moins 1 0 à peu près à hauteur d'homme ici c'est la climat versé très chaud d'été très froid l'hiver donc mais bon on s'y habitue mais cette galère va donc bientôt prendre fin grâce à la nouvelle maison c'est la cause des choses fred est d'autant plus ému qu'elle ne va pas lui coûter un centime c'est un cadeau d'une valeur de 100 mille euros des habitants de la région un toit pour une famille une opération de solidarité exceptionnelle d'une cinquantaine de bénévoles mais pour offrir un foyer à fred et ses enfants les donateurs n'imaginaient pas devoir faire face à l'hostilité d'une majorité de villageois des voisins qui voient d'un mauvais oeil ce papa qui en quelques mois a sombré dans la misère car il y a six ans fred vivait comme monsieur tout le monde à l'époque il a tout pour être heureux une famille unie et cette grande maison dans l'oise dans le nord de la france financièrement tout va bien il gagne 1700 euros par mois grâce à son travail d'électro mécanicien mais en 2006 après 20 ans de mariage il se sépare de sa femme on s'entendait plus puis bon j'ai préféré dire bah autant qu'on en arrête là au lieu de se disputer sans arrêt puis de finir très mal comme certains couples j'ai dit bon stop on arrête là c'est pour les gosses donc tu restes dans la maison moi je vais me déperder de la démerde comme il dit fred va passer à la misère deux ans plus tard la crise frappe son entreprise et il est licencié au même moment son ex femme quitte la région pour s'installer en vendée alors pour continuer à profiter de la garde partagée fred pose ses valises à 15 kilomètres de son ancienne épouse à saint martin des fontaines petits villages de 160 habitants il n'a pas de travail mais achète ce terrain avec le peu d'économie qui lui reste il y installe un vieux mobilhome en attendant de construire une maison mais le provisoire devient définitif et malgré ses recherches il ne va jamais trouver d'emploi les finances et bah faut payer la pension alimentaire faut tout payer derrière et puis bon à un certain moment ben comme on dit la source à atari puis vous retrouvez le bec dans l'eau fred vit aujourd'hui avec son indemnité de chômage de 1000 euros mais une fois qu'il déduit la pension alimentaire qu'il verse à sa femme pour les enfants il ne lui reste plus que 400 euros alors pour se nourrir fred élève des animaux 9 9 9 plus pour longtemps ah parce qu'il y en a qui vont passer dans le congélateur et puis d'autant michouille une vie un peu marginale qui fait jaser dans ce petit village de vendée alors nous avons voulu savoir ce que les habitants de saint martin des fontaines pensaient vraiment de fred et il n'a pas fallu longtemps pour constater que le père divorcé arrivé de nulle part est un peu considéré comme un paria dans la région le mobilier on parle même si c'est si c'était propre c'était très bien mais c'était pas propre du tout donc c'est pas vous avez vu l'extérieur je crois que c'était un squatter un squatter enfin qui voilà qui est installé son truc ce mec là a peut-être eu connu un divorce mais bon qu'il a qu'à travailler quoi des villageois qui ne veulent pas entendre parler de fred sauf un et pas n'importe lequel il habite dans cette jolie demeure c'est le plus gros propriétaire terrien du village toute cette histoire bernard 69 ans et sa femme jacqueline la connaissent très bien car fred est tout simplement leur plus proche voisin à force de petits services rendus les deux hommes se sont liés d'amitié et c'est un drame à quelques kilomètres du village qui va faire prendre conscience à bernard de la précarité de la petite famille tragique incendie c'est christophe d'une rencontre sur le site internet du quotidien régional les retraités tombent un matin sur un fait d'hiver tragique voilà tout ce qui reste du mobilhome d'un père de 45 ans mort brûlé en pleine nuit avec son enfant de trois ans suite à un court circuit immédiatement bernard pense que cela aurait pu arriver juste en face de chez lui à cette époque là l'hiver approche et le retraité imagine le pire ça nous a fait penser instantanément à notre voisin fred imaginons le feu dans le mobilhome la porte bloquée ça pouvait faire quatre morts et ça franchement on s'est senti pratiquement si on n'avait rien fait en en assistance à personne en danger quoi sans rien dire à fred bernard se lance alors un défi très ambitieux en temps de crise lui faire construire une maison et gratuitement c'était il ya un an le retraité entame la tournée des artisans locaux et très vite il va recevoir un énorme coup de pouce un matin il se présente dans cette pme à 15 kilomètres du village loïc et jean marie sont deux spécialistes du bois bernard veut convaincre les deux patrons de faire un don alors il va jouer de son bagout il ya des degrés dans la misère et là franchement on est sur un pic parce que la facilité c'est de fuir c'est la facilité de nous aussi c'était de dire bon après tout il va partir et ses réflexions quand il nous disait moi c'est la boîte à carton qui m'attend je savais pas ce que ça voulait dire la boîte à carton c'est lsdf bernard se prend alors à rêver et pourquoi pas demander à ses deux patrons de faire un geste offrir à fred une de ses maisons en bois à assemblée problème il y en a pour vingt mille euros pièces c'est même du haut de gamme c'est une maison donc elle a une isolation extérieure en fibre de bois et puis les modules donc sont remplis de laine de verre et au niveau coefficient thermique dont on passe pour être bâtiment basse consommation ça lui coûtera 30 euros par mois de chauffage et c'est là que le plus incroyable va se produire alors que n'importe quel artisan aurait demandé une contrepartie loïc et jean-marie eux vont offrir une de leurs maisons à bernard sans hésiter une seconde j'ai pas compté financièrement c'est mon coeur qui a compté voilà c'est tout voilà c'est j'allais pas donner la moitié des murs c'est un geste horaire pour tous les gens ben ouais mais après on se regarde le matin moi je me lève je me regarde dans le miroir je suis content je me retourne pas pour le quitter tout de suite bernard repart gonflé à bloc mais pour finir la maison il doit encore trouver 80 mille euros de matériel alors pendant des mois bernard court à droite et à gauche avec des amis retraités comme colette qui le rejoignent dans son élan de solidarité pour fred ici il récupère du parquet pour toute la maison c'est un type comme nous là des plaques de plâtre pour les murs mais bernard il a il va c'est payé c'est payé en plus allez on rentre au bercail des pme généreuse mais surtout attiré par le buzz autour du projet car au fil des semaines bernard jamais à court de idée a mis un grand panneau pour remercier les donateurs devant le terrain de fred une bonne pub au passage mars 2012 il faut maintenant tout assemblée et bernard a besoin de main d'oeuvre mais où chercher pas dans le village en tout cas car ici toutes ces bonnes grâces commencent à faire des jaloux on va lui mettre une maison en bois et puis le gars mais il va l'habiter puis il paiera quoi l'électricité puis l'eau puis le téléphone ça vous agace quand on voit qu'on travaille comme toute toute une vie pour nous payer notre maison notre propre maison et puis puis on lui ramène une maison sur un plateau mais vous voulez pas donner votre avis d'été moi mon avis chacun pour soi je pense que c'est nul pourquoi parce que là tu es un enfant du pays encore et bon un goût comme ça qui vient on connaît pas que les gens se mettent après lui pour sur les 160 villageois seuls quelques-uns ont finalement accepté de participer à la construction nous sommes en septembre dernier c'est dimanche et sur leur temps libre une dizaine de bénévoles ont répondu présent il coule les fondations en béton qui soutiendront la maison de fred nous retrouvons bernard le retraité qui supervise le chantier après un de démarche il est sur le point de réussir son pari aujourd'hui c'est ça représente que tout simplement la maison va se faire on est sûr de nous on est maintenant on va tout mettre en oeuvre pour que fred et ses enfants soient dans leur maison à noël voilà c'est l'objectif qu'on a bientôt fini le mobilhome fred imagine déjà sa nouvelle vie avec ses trois enfants ça sera ma chambre ici face à la route à changer d'avis oui comme ça c'est face à la route comme ça je verrai qui c'est qui vient c'est plus la chambre de ta fille non je la mets là au fond parce que bon plus tard j'ai pas envie que les matous ils tournent autour la maison de fred est sur le point d'être terminé mais il reste à bernard un dernier défi à relever relier la maison au tout à l'égout alors il doit convaincre un homme qui garde contre lui une vieille rancœur se raccorder aux égouts normalement c'est à la charge du propriétaire fred n'ayant pas d'argent le retraité a sollicité un dernier coup de pouce celui de monsieur le maire assureur à la retraite mais il refuse pour une raison toute simple si on commence à donner pour un mais après on sait pas où on s'en s'arrête si les autres viennent demander pourquoi le refuser aux autres c'est ça le social c'est social il ya 30 ans de gens fait ne pas créer de précédent voilà pour la version officielle mais en coulisses un vieux différent entre les deux hommes a peut-être tout bloqué quelques années plus tôt monsieur le maire voulait construire un lotissement près de chez bernard mais ce dernier qui ne voulait pas de voisins à multiplier les procès il nous bloque ce projet là et il mène le dossier il mène le projet de l'autre côté on sait bien que les gens ça coince un petit peu du coup les bénévoles doivent encore trouver 6000 euros pour lui installer une fosse sceptique malgré ce grain de sable après un an de mobilisation le grand jour est finalement arrivé fin octobre il est 7 heures du matin j'aimerais bien qu'ils viennent voir l'entrée là bas bernard est à la manoeuvre sur le bord la maison pour laquelle il s'est tellement investi est en passe d'être installé sur le terrain de fred ça c'est le mur intérieur tu vois un dominique c'est le mur intérieur ça cette bâtisse en quitte il faut l'installer dans la matinée car bernard et les bénévoles veulent faire une surprise à leurs voisins une nouvelle maison mais ce n'est pas tout pour fred aujourd'hui c'est une journée comme il n'en a pas vécu depuis longtemps car un employeur ému par son histoire racontée dans la presse locale vient lui offrir un job il est embauché ce matin normalement ils le mettent à câbler des armoires alors c'est ce qu'il a fait toute sa vie donc ça peut pas mieux tomber hein puis quand il va voir la maison faut qu'il va arriver à midi ouais 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 voilà trois quarts montés à mon avis ça va quatre heures plus tard fred arrive enfin attendu par tous ceux qui lui ont tendu la main alors fred bonne matinée de boulot l'émotion envahit le chantier jiji est écroulé lui tu vois et jiji est ému aussi finit le vieux mobilhome et les quatre ans de misère place à une maison tout confort mais fred a encore du mal à imaginer sa nouvelle vie c'est trop grand je vais me perdre dedans 50 ans quand ta petite fille verra ça puis tes petits gamins un beau cadeau pour fred et ses trois enfants il prévoit d'emménager le jour de noël